La Fondation Marine Land disposera très bientôt d'un centre pour soigner les tortues marines. Reportage sur place. C'est dans ce lieu paradisiaque, à la pointe du Cap d'Antibes, que vont se concrétiser des années de travail. Ici, dans cet ancien bastion réhabilité de plus de 2 hectares, les tortues marines de Méditerranée trouveront refuge, en cas de problème lié à la pollution ou à la surpêche. D'ici quelques semaines, la Fondation Marine Land les prendra en charge, dans ce centre de réhabilitation de la faune sauvage, bientôt opérationnel. Le gros bassin qui va accueillir nos jolies tortues. Ici, il y aura 3 autres petits bassins. Salle de soins pour les oiseaux à côté. C'est vraiment le point d'orgue de nos actions que l'on mène sur les tortues marines, qui jusqu'à présent consistait en la campagne d'observation des tortues marines qu'on menait sur la côte dans le département du Var et des Alpes-Maritimes. Et là, aujourd'hui, on ouvre notre centre pour avoir une activité, en milieu naturel à l'année. Grâce à ce centre, les équipes de la Fondation pourront recueillir et soigner les tortues pour les rendre ensuite à leur milieu naturel. Nous, on arrive à conserver l'espèce, mais après, il faut faire la réintégration dans le milieu naturel. Et la seule façon, c'est d'avoir un accès sur un espace protégé au bord de mer. Ce centre de réhabilitation sur le Cap d'Antibes est une merveille pour nous. Et ça nous permettra aussi, à terme, avec la mission Carreta, qui était destinée et vouée sur Naples, à être dirigée sur Antibes. Et les tortues nées à Antibes, elles seront à Antibes. Cet écrin de verdure si bien situé, c'est la mairie d'Antibes qui le partage. Un partenariat qui, ce n'est comme une évidence. On avait un espace qu'on souhaitait requalifier, avec une finalité éminemment écologique et de préservation. Et la Fondation de Marine-Hélande cherchait à créer une antenne du centre de soins des tortues marines. En dehors du centre, l'espace mer et littoral est voué à devenir un espace public où seront exposées des photos et vidéos pour sensibiliser à la défense de l'environnement maritime. Des conférences, des animations et même des plongées seront aussi organisées sur place. Un projet sur trois ans, financé en grande partie par Marine-Hélande. Ce partenariat public-privé est un partenariat qui associe le savoir-faire, la défense de l'environnement. L'espace mer et littoral sera ouvert au public de mi-juin à mi-septembre. Le centre de réhabilitation accueillera lui ses premières tortues dès l'obtention des autorisations d'ouverture. L'espace mer et littoral sera ouvert au public de mi-juin à maîtris. L'espace mer et littoral sera ouvert au public de mi-juin à maîtris. L'espace mer et littoral sera ouvert au public de maîtris.